Comment devenir riche, musclé et détendu ? Ces trois habitudes améliorent chaque jour mon compte en banque, améliorent mon corps et améliorent également mon esprit puisque je me sens beaucoup plus détendu. Alors que quand on est entrepreneur, normalement on est censé réfléchir tout le temps. En effet, c'est compatible, mais je vais vous montrer qu'on peut tout à fait être très détendu tout en réfléchissant. La première chose, ça va être de créer de la valeur. De la valeur, on peut en créer de plein de façons différentes. Il faut savoir que la façon de créer de la valeur la plus rapidement et la plus facilement possible ça va être du créer du contenu. Qu'est-ce que j'appelle du contenu ? Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être des articles, ça peut être des vidéos, ça peut être de la musique, ça peut être des tableaux, ça peut être plein plein de choses. Tout ce que vous allez pouvoir partager, tout ce que vous allez pouvoir tout simplement mettre à disposition des autres, créer de la valeur, créer du contenu, tout ça, ça va vous permettre d'améliorer chaque jour votre compte en banque. Les riches actuellement, qu'est-ce qu'ils ont comme habitude ? Ils créent du contenu, que ce soit, je ne sais pas, mais ça peut être du contenu de plein de façons différentes. Ça peut être par exemple des e-books, ça peut être par exemple un livre, ça peut être une autobiographie, ça peut être une vidéo où est-ce qu'ils vont se présenter, ça peut être qu'ils vont faire des conférences, par exemple des conférences, des séminaires par exemple. Ils vont également, pourquoi pas, essayer tout le temps de se déplacer, avoir des partenariats commerciaux, créer de la valeur tout simplement. Donc c'est comme ça qu'ils vont faire. Moi maintenant, ce que je vous recommande, si vous êtes en train de vous dire, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour créer moi-même mon contenu, etc. Je vous invite tout simplement à parler de votre passion. Si en ce moment, vous avez une passion, parlez de votre passion, vous allez créer naturellement du contenu, vous allez créer plein de contenus et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir vous différencier des autres et exceller dans ce que vous faites parce que vous allez adorer et aimer ce que vous faites. Et progressivement, vous allez voir qu'il ne va pas falloir essayer de chercher l'argent, mais c'est l'argent qui va venir à vous, tout simplement. Laissez l'argent venir à vous, n'allez pas vers l'argent. Peter Drucker, un économiste du 20e siècle, disait « La recherche du profit n'est pas une fin en soi ». Et c'est totalement vrai. Si en ce moment, vous êtes en train de uniquement chercher l'argent pour l'argent, vous allez voir que l'argent, vous n'allez pas le trouver. Par contre, si actuellement, vous regardez les personnes qui sont riches, qu'est-ce qu'elles font ? Ou du moins, qu'est-ce qu'elles ont fait pour devenir riches ? Eh bien, bien sûr, il y a toujours une petite part de personnes qui a hérité d'un super patrimoine financier, tant mieux pour eux. Maintenant, il faut savoir que des riches, je crois qu'il y a à peu près 70% des riches qui sont du coup issus d'une famille normale et qui ont créé eux-mêmes leurs propres richesses. Et comment est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont d'abord fait quelque chose qu'ils aimaient avant de faire quelque chose pour l'argent. Donc ça, c'est la première habitude que je vous conseille d'avoir. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il ne faut pas courir après l'argent, mais de laisser l'argent venir à nous tout en faisant ce qu'on adore. Et en créant du contenu, en créant de la valeur, que ce soit de plein de façons différentes. Vous avez plein de méthodes de créer du contenu. Moi, maintenant, ce que je vous recommande, ce qui est le plus facile, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la vidéo, ça va être de créer des articles, créer des e-books, créer par exemple des séminaires en ligne, des webinaires. Vous savez, les webinaires où vous allez simplement présenter, par exemple, un diaporama, où vous allez parler avec des personnes, vous allez leur apprendre des choses. Vous ne serez pas obligés de vous filmer, tout simplement. Donc, vous ne serez pas forcément mal à l'aise. Et au contraire, vous allez pouvoir comme ça, un petit peu à la fois, tout simplement créer du contenu et laisser l'argent venir à vous. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, encore une fois, cette fois-ci, ça va être pour avoir un beau corps, le corps qui vous plaît, le corps que vous avez envie d'avoir. Si en ce moment, vous vous trouvez, je ne sais pas, un petit peu trop gros, vous vous trouvez un petit peu en surpoids, ou peut-être que vous vous trouvez trop maigre, comme moi, pendant un moment, je me suis trouvé longtemps trop maigre. Auparavant, j'avais 16 ans et je pesais 40 kilos. J'avais un énorme problème de poids et j'étais vraiment très très maigre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Du jour au lendemain, je me suis dit, allez, je me mets à la musculation et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai tout de suite, instantanément, enfin instantanément, je dirais à peu près dans les 2, 3, 4, 5 mois qui viennent, ça m'a permis d'avoir plus 10 kilos, plus 15 kilos, tout simplement. Maintenant, j'ai 23 ans, je pèse aux alentours de 60 kilos, j'ai quasiment pas de graisse et je me trouve encore un tout petit peu trop maigre. Comment est-ce que je fais pour remédier à ça chaque jour ? Eh bien, chaque jour, je fais un petit peu de musculation et j'en fais pas énormément mais j'en fais du moins pas assez pour me dégoûter. C'est-à-dire que je n'en fais pas plus que je n'en ai envie d'en faire. Ça veut dire que par exemple, si j'ai envie de faire de la musculation et que, enfin ce que je fais tous les jours, je me lève le matin, je le fais ou alors je le fais par exemple l'après-midi, juste après mon repas, je dors un petit peu, je dors 20 minutes et juste après, je vais faire une séance de sport tout en écoutant de la formation, par exemple des vidéos sur YouTube ou des conférences ou alors je regarde mes formations que j'ai achetées et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais en faire, je vais faire quelque chose, je vais faire du sport avec quelque chose que j'adore faire. S'il y a bien quelque chose que j'ai compris quand on veut faire du sport ou du moins quand on en fait et qu'on se dit ouais, j'ai besoin de motivation pour faire du sport, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire quelque chose simultanément que vous allez adorer. Moi, pour ma part, j'adore me former, j'adore écouter des livres audio, etc. Donc, ce que je fais, ça va être de faire du sport et en même temps, de me former et de regarder quelque chose que j'aime. Par exemple, je ne sais pas, vous adorez un film, vous allez pouvoir regarder votre film plusieurs fois ou regarder une série tout en faisant du sport, par exemple. C'est très simple et ça va vous permettre de ne jamais dégoûter de votre séance de sport et de chaque jour améliorer votre corps tout simplement sans vous dégoûter et progressivement. La troisième et dernière habitude que je vais vous donner dans cette vidéo que j'ai moi-même adoptée dans mon quotidien, ça va être la méditation. La méditation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas simplement le fait de se poser sur une chaise, de fermer les yeux et de souffler et d'essayer de se sentir bien et de se sentir totalement isolé. La méditation, ce n'est pas vraiment ça. La méditation, ça va être plus le fait d'accepter ce qui vous entoure et le fait justement de prendre trois bonnes respirations et ensuite de laisser votre corps se rétablir à la vitesse de respiration normale tout simplement. Et l'idée du yoga, ce n'est pas de se sentir totalement calme instantanément du jour au lendemain et de sentir qu'on est totalement déconnecté du monde extérieur. Mais non. Encore une fois, de la même façon que le sport, si vous n'avez pas envie de vous dégoûter de la musculation ou de la méditation, faites-en à votre rythme et commencez tout petit. Moi, je me souviens, j'ai commencé la méditation en faisant seulement quatre minutes de méditation. Ensuite, je suis passé à six minutes et encore maintenant, là maintenant, ça fait à peu près un mois que je médite tous les jours et maintenant, je ne médite jamais plus de sept minutes. Même s'il y a beaucoup de monde qui recommande de méditer à peu près dix minutes, moi, je sens qu'au bout de six, sept minutes, je sens que je suis détendu, je sens que je n'ai pas envie d'aller plus loin. Donc, pour l'instant, je ne vais pas plus loin. Et de la même façon, c'est ça qui va améliorer progressivement mon mindset, mon état d'esprit. Progressivement, je vais me sentir de mieux en mieux. Pourquoi ? Parce que je vais méditer de mieux en mieux. Pas forcément de plus en plus longtemps, mais de mieux en mieux, je vais me sentir de plus en plus détendu. Et je peux vous assurer que la méditation a changé beaucoup de choses dans mon état d'esprit, dans mon esprit d'entrepreneur puisque parfois, je dois prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Parfois, des décisions qui vont soit me rapporter de l'argent, soit m'en faire perdre ou qui vont, je ne sais pas, qui vont faire en sorte que mon business va peut-être changer ou alors peut-être que je dois m'adapter. Donc, du coup, je dois prendre des décisions importantes. Je pense souvent à mon business et le yoga, ça me permet, enfin la méditation, ça me permet vraiment, vraiment, vraiment de me détendre et de me dire « Ok, tout n'est pas si important que ça et je dois savoir accepter les choses qui arrivent à moi et pas réagir du tac au tac comme ça. » Mais me dire « Ok, j'accepte la chose telle qu'elle vient, j'accepte le bruit extérieur même s'il est oppressant, j'accepte le fait que toutes les situations ne soient pas géniales, j'accepte le fait par exemple qu'il y ait, je ne sais pas, une mouche qui vient se poser sur mon bras par exemple. Ça, c'est un exemple que je peux vraiment vous prendre parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti dans la vie de tous les jours. Ça fait un mois que je fais de la méditation et j'ai appris à mieux accepter les choses. J'ai appris à mieux accepter certains mauvais côtés par exemple de ma petite amie. J'ai appris à accepter par exemple quand le fait que, je ne sais pas, un insecte va venir se poser sur mon bras. Auparavant, j'étais le premier à bouger mon bras pour que la mouche par exemple s'envole. Alors que maintenant, je vais avoir tendance à accepter certaines choses et à me dire « Ce n'est pas si grave et je peux accepter les choses telles qu'elles le sont puisque de toute façon, c'est la vie. Ce n'est pas grave. Je peux accepter les choses plutôt que d'essayer de les combattre. » De la même façon que quand on médite, au départ, on a tendance à vouloir se mettre dans un endroit qui est extra calme et bien sûr, c'est le préférable. Maintenant, moi ce que je fais, c'est que je médite sur mon balcon. D'ailleurs, je vous mettrai une image en temps réel et qu'est-ce qui se passe pendant que je médite sur mon balcon ? Eh bien, il y a un aéroport qui est juste à côté. Peut-être que vous avez entendu les avions différentes fois qui sont juste à côté de mon hôtel mais maintenant, quand je médite, ça ne me dérange absolument pas et j'accepte le bruit de l'avion qui va venir entre guillemets me perturber parce que c'est un élément extérieur qui du coup va venir à moi et je vais le laisser venir à moi. Tout comme vous devez laisser l'argent venir à vous, tout comme vous devez laisser votre corps s'améliorer progressivement et de faire de la musculation, faire du sport autant que vous le voulez et certainement pas plus que vous ne le voulez et de faire toujours quelque chose qui vous plaît de la même façon que si en ce moment vous dites « Ouais, la méditation, moi je ne vais jamais réussir à me poser 10 minutes et à fermer les yeux parce que voilà, c'est long, ça ne m'intéresse pas. » Moi, ce que je vous invite à faire, c'est seulement le faire 2 ou 3 minutes et vous allez voir que demain, vous allez peut-être avoir envie de le refaire 2 ou 3 minutes et au bout d'un mois, vous serez peut-être déjà là à dire « Ok, chaque jour, je me pose, je ne sais pas, peut-être juste après m'être levé et pendant 10, 15, 20 minutes, je vais méditer sur qu'est-ce qui va faire que ma journée va être meilleure ? Qu'est-ce qui va faire que ma journée va être pleine de bonheur ? Qu'est-ce qui va faire que ma journée va me rendre un petit peu plus riche ? Qu'est-ce qui va faire aujourd'hui que je vais gagner du muscle ? Est-ce que c'est le fait, je ne sais pas, d'aller faire des courses et d'acheter un bon repas ? Est-ce que c'est le fait de penser à ce que vous allez manger à midi ? Est-ce que c'est le fait que ce que vous allez devoir manger le matin ? Est-ce que c'est comment est-ce que vous allez faire votre entraînement de choses qui vont faire en sorte que comment faire ? Qui vont faire en sorte que vous allez réfléchir tout simplement à accepter les choses et puis à réfléchir à votre avenir, à réfléchir à ce qui va faire que votre journée va être meilleure que ce soit pour votre compte en banque, pour votre richesse, ce qui va faire que votre journée va être meilleure pour votre corps, ce qui va faire que votre journée va être meilleure pour votre état d'esprit. Voilà, bien écoutez, moi ce que je vous invite à faire c'est cliquer sur le lien qui apparaît juste en dessous si vous voulez améliorer vos finances, si vous voulez améliorer votre richesse, créer du contenu, créer de la valeur puisque au-delà de plus d'une heure de formation offerte pour vous aider à créer votre business en ligne qui rapporte, eh bien je vous expliquerai absolument tout et vous verrez comment passer à l'action un petit peu à la fois chaque jour et de la même façon vous ne serez pas du tout contraint à vous forcer puisque moi-même j'ai gagné mon indépendance financière, je ne travaille que pour moi actuellement. Comment est-ce que j'ai fait ? C'est en travaillant un petit peu chaque jour sans dégoûter, je n'ai jamais été dégoûté de ce que je fais et d'ailleurs c'est pour ça que j'adore mon métier parce que si au bout d'un moment je sens que si je n'ai pas envie de travailler, si je n'ai pas envie de le faire, eh bien je ne le fais pas ou alors je le fais dans des conditions qui vont faire en sorte que ce soit génial. Par exemple, si je n'ai pas envie de créer un article, eh bien ce que je peux faire c'est prendre mon ordinateur, me poser dans un transat au bord de la mer et là j'ai envie d'écrire un article. Par exemple, je n'ai pas envie de faire une vidéo, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me mettre au bord d'une piscine ou je vais me mettre carrément dans la piscine ou dans un jacuzzi et je vais faire une vidéo. Et c'est tout ça qui fait que je rends les choses beaucoup plus, avec beaucoup plus de plaisir. Voilà, écoutez, on se retrouve dans le lien qui apparaît juste en dessous. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, motivez-vous à devenir plus riche, plus musclé, plus détendu dans votre état d'esprit. Salut ! Sous-titrage ST' 501